Si Esti Rachida Dati qui reprend les rênes du ministère de la culture à la place de Rima Abdul Malak Les deux femmes poliques s'y sont retrouvées, le 12 janvier 2024, pour une passation officielle Elle a eu bien du mal à débuter son discours. Gabriel Attal a repris le flambeau d'Elisabeth Borne en tant que premier ministre et il a décidé d'offrir le poste de ministre de la culture, lors de son remaniement, à Rachida Dati Cette dernière s'est donc rendue au ministère, le vendredi 12 janvier 2024, pour officialiser les choses Elle a ainsi retrouvé Rima Abdul Malak, qui lui laisse sa place, et qui a reçu un tonnerre d'applaudissements en guise de remerciement alors qu'elle s'apprêtait à prendre la parole Le choix de Rachida Dati en tant que ministre de la culture en a surpris plus d'un Alors qu'elle se trouvait au ministère, l'ancienne garde des Sceaux a souhaité répondre à ce qui douterait de ses capacités Chacun sait que j'aime me battre, n'ayez pas peur, a expliqué la maman de Sora, comme le rapporte l'AF Je comprends que cette nomination puisse surprendre, moi elle ne me surprend pas Elle répond à un véritable besoin, le besoin de la France que souvent on dit populaire, qui doit se sentir représentée Par mon parcours, la culture est un combat, un combat de tous les jours Pour soutenir Rachida Dati, et serrer la main de Rima Abdul Malak, de nombreux invités avaient fait le déplacement jusque dans le premier arrondissement de Paris Était notamment présente la comédienne Catherine Jacob, la patronne de France Télévisions, Delphine Ernot, et celle de Radio France, Sybille Veil Nous avons en commun d'incarner la diversité culturelle qui fait la richesse de notre société A lancé Rachida Dati à Rima Abdul Malak L'ancienne ministre de la Culture avait été, il faut le dire, désavouée en décembre dernier par le président de la République, Emmanuel Macron Après avoir qualifié de honte pour la France l'acteur Gérard Depardieu, accusé de viol et de violences sexuelles qu'il conteste En cédant son poste à Rachida Dati, elle a assuré être restée libre de ses engagements et de ses prises de position durant son séjour au ministère Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501